Je veux que des bordeaux me disent ce que je lui dois dans ma vie, pour me mener la misère. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je vous jure, j'ai besoin d'aide, Seigneur, aidez-moi. Je vais, je sens que je ne sais pas, des bordeaux avant ma vie. Il passe mal à la mienne, même à mes amis, mes copines, il les traque, elles ont déposé plein, il les traque jusqu'à hier. Il a fait enlever une de mes copines, de 21h à 4h du matin, sous mes yeux, j'ai vécu la scène. Et je pèse les mots quand je vous dis qu'il a enlevé ma copine, je sais de quoi je parle. Tout commence, il y a le mois de novembre, où je dis à des bordeaux que je ne veux plus de la relation, je suis fatiguée de souffrir, je suis fatiguée d'attendre que tu changes. Je suis fatiguée que tu me traites comme tout le temps, comme une serpière, comme une moins que rien. J'ai tout donné pour toi. Débonneur ne m'a jamais laissé travailler, il m'a toujours empêchée de travailler. J'ai respecté tout, je ne sortais pas, j'ai déprimé, j'ai grossi. Je suis devenue comme une vache dans la maison parce que je ne sortais pas. Je pouvais taper 5 mois dans la maison sans voile au dehors. J'étais comme dans une prison dorée. Mais je me disais, oui, non, une femme au foyer n'a pas sorti. Oui, mon mari n'aime pas quand je travaille. Non, je vais respecter ce qu'il veut, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, Débonneur n'a jamais apprécié. Je me suis trop sacrifiée de ce qu'on se gagne, je vous jure. Combien de fois, moi j'ai réparé les dégâts de Débonneur. Combien de fois Débonneur a soulevé ses musiciens ? Il conclut un cachet et puis ne paye pas, moi je sois mon propre argent de ma poche pour payer les musiciens à son insu juste parce qu'il avait lavé l'image de mon homme. Débonneur aujourd'hui a oublié tout ça, Débonneur me traque comme si j'étais une criminelle. Débonneur est tombée malade en Côte d'Ivoire. Je ne connaissais personne. J'ai entraîné dans tous les hôpitaux d'Abidjan. Je dis, mais dans tous les hôpitaux d'Abidjan, moi qui étais étrangère, je dormais avec Débonneur dans tous les hôpitaux. Ma famille m'appelait depuis le Cameroun. Aline rentre au Cameroun, si c'est gamin, on dirait que c'est toi, rentre. Je dis, jamais, il ne peut pas laisser mon nom, il est souffrant. On n'a jamais su le poids d'Abidjan souffrir. J'ai appelé mon frère, oui, j'ai un frère qui est prêtre exorciste au Cameroun, que je salis d'ailleurs et que je vais taguer, si vous pensez que je suis en train de mentir, Christian Omba. Si Débonneur ne connaît pas, père Christian Omba, qui vient dans ce direct démenti. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mon grand frère, voilà mon chéri qui est mal, je ne sais pas de quoi il souffre, il vient dans le pays de l'hôpital, on fait tous les amis, on ne voit pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui se ne va pas? Je lui dis, Débonneur ne va pas bien. Je lui dis, Débonneur ne va pas bien. Il me dit, il a quoi? Je lui ai expliqué, il me dit, ok. Le problème de Débonneur est d'ordre spirituel, ramène-le-moi au Cameroun. Je lui ai dit, ok. Je vais le ramener au Cameroun. Mais comment faire maintenant pour convaincre Débonneur, pour aller au Cameroun, pour qu'il puisse se faire soigner? Je lui ai dit, ah bébé, tu sais qu'on est en Afrique, non? Il me dit, oui. Je lui ai dit, ah, tu sais qu'ici en Afrique, surtout dans ton milieu-là, il y a beaucoup de choses. Il me dit, oui. Je lui ai dit, ah, est-ce qu'on ne va pas aller voir mon frère au Cameroun? Il me dit, ah bon, tu es sûre? Je lui ai dit, oui. Il me dit, ah bébé, le Cameroun est loin. Je lui ai dit, oui. On fait comment? Il hésitait. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, je vais prendre un moment de jeûne. J'ai pris un moment de jeûne. Je lui ai dit, je vais faire 30 jours de jeûne pour Débonneur, afin que l'Océan me montre de quoi il souffre, pour que je puisse l'aider, parce qu'il souffrait. Débonneur, dormait dans mes bras, comme un petit bébé. J'avoue juste sur ma vie. Si je marche, je sens que la voiture m'occupe. Je suis fatiguée. On ne peut pas être ingrat comme ça dans la vie. Je baissais Débonneur comme un bébé. Il n'arrivait pas à dormir. Au 9e jour de mon jeûne, Débonneur, c'était que, pardon, après ton frère qui est prêt de la journée, il n'a qu'à me soigner. Je ne me sens pas si il est là, si il est bien mourir. J'ai appelé mon frère, il me dit, ah bien, venez. Il n'a pas informé un membre de sa famille. Il a pris son manager. Il a pris son manager, Eric Bawin, qui est en France aujourd'hui.